Auteur d'un premier semestre canone en Turquie, à Kazimpasa, Jackson Mulca a été supervisé par l'Olympique lyonnais. C'est le gros coup du dernier mercato d'hiver en Turquie. Arrivé sous forme de prêt, sans option d'achat selon son conseiller, en provenance du standard, où il sortait de six mois compliqués, deux buts et une passe décisive en 19 apparitions en Jupiter Pro League, Jackson Mulca, 22 ans, revit à Kazimpasa. L'attaquant met clairement tout le monde d'accord en SUP League. En onze matchs, l'international congolais, douze sélections, trois réalisations, a trouvé le chemin des filets à douze reprises, marquant notamment un doublé contre Besikta et un but face à Fenerbahce. De quoi présenter un ratio complètement fou d'un but toutes les 66 minutes. Ajoutez à cela trois passes décisives et vous comprendrez aisément pourquoi tous les kédos du championnat de Turquie se l'arrachent en vue de la saison prochaine. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls puisque la première ligue commence à se pencher sur le phénomène, révélé sous les couleurs du TP Mazamb. En France aussi, sa réussite n'est pas passée inaperçue. Selon nos informations, l'Olympique Lyonnais, qui aime aller voir ce qui se fait en Turquie, Sen Kuskakar recruté en 2020, le chef de la cellule de recrutement Bruno Scheiru en tribune pour Galatasaray Besikta en mars, et pourrait voir son attaque bouger cet été, là récemment supervisé, face à Gustepe, 2 à 3, 28e journée. Ce jour-là, le N40 avait scoré un doublé et tapé dans l'œil de l'observateur rhodanien, qui a évidemment noté son nom sur ses tablettes. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Rouges, Jackson Mulcah ne devrait retourner à Liège cet été, à l'issue de son prêt. Reste désormais à savoir où il atterrira. D'ici là, le jeune buteur a une sacrée série à poursuivre, il a marqué au moins une fois à chacune de ses 6 dernières sorties, et, pourquoi pas, réussir l'exploit de terminer meilleur buteur du championnat en étant arrivé en janvier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501